bonjour tout le monde alors aujourd'hui une vidéo présentation d'un album que j'ai commencé il y a à peu près quatre ou cinq mois je crois que je l'ai commencé en février et je l'ai jamais présenté parce que j'ai pas fini en fait je sais pas comment décorer la couverture donc alors c'est un album qui se présente comme ceci je vais baisser un peu voilà l'écran je me suis inspiré de la vidéo de sylvie de v sylvie 18 son tuto sur l'album noir or blanc voilà si je me rappelais alors comme j'appelle c'est ce genre d'album moi je les appelle les albums labyrinthe parce qu'il ya des comment dire des rabats de partout des pochettes et voilà alors le papier c'est désagréable parce que moi quand je me filme ça vient pas de suite c'est ça vient juste après mes gestes ça va faire de rien alors le bloc de papier que j'ai utilisé c'est celui ci que je m'étais acheté chez cultura et j'ai quasiment tout utilisé après rien il me reste des chutes et comme je n'avais plus assez de papier aussi j'ai intégré dans l'album un peu de ces feuilles là de ce bloc ici je trouvais que ça allait comme c'est du faux uni je trouvais que ça allait pas mal donc alors voilà ça c'est la couverture comme j'avais plus assez de grands papiers j'ai fait j'ai coupé des petits morceaux en fait je me suis inspiré de la couverture de l'album ici du bloc de papier un patchwork en fait donc j'ai fait pareil sur le côté voilà j'ai collé du papier papier imprimé et l'autre côté j'ai fait pareil et là je me suis rendu compte en fait d'accord que je que je le recommande parce que là ici voilà mon papier c'est un peu déchiré donc alors je vais pas trop commenté et je vais voir par vous à vous même alors voilà j'ai pas fait de décoration parce que le papier est tellement chargé que je crois que ça sert à rien la page alors elle s'ouvre comme celle-ci comme celle-ci je crois qu'il va falloir que je me lève là nous avons un grand tag pour émettre des photos vectoria show j'ai fait un peu grand voilà ici dans ce volet il ya une pochette on peut intégrer aussi un tag j'étends non plus j'ai pas n'est pas trop décoré je fais juste de la fausse couture plat alors après on ouvre comme ceci là normalement il ya aussi une ouverture est ce qu'on y vaut mieux pour y mettre un tag j'ai voyez c'est mon premier gros album donc il ya des petites erreurs il est un peu trop grand et j'avais pas j'ai pas calculé quand j'ai fait la couverture que j'allais y mettre des tags qu'elle est un peu dépassé donc du coup ça dépasse donc je sais pas comment je vais me débrouiller je sais pas j'ai coupé je vais faire juste une petite languette je sais pas trop alors derrière la page il ya encore une page qui trouve comme ça voilà pour le papier ensuite ça s'ouvre de ce côté ici nous avons une pochette j'ai pas fini avec un signe je suis belle pour y mettre un tag là deux pochettes avec deux tailles ou deux cartes ça dépend pour moi j'appelle voilà pour cette page j'ai pas mis des mains parce que moi j'avais collé le papier donc je sais pas quand je vais finir ensuite la deuxième page c'est tout ça j'ai mis comme système de fermeture scratch alors là compartiment pour un tag ici ça s'ouvre comme ça il ya avec encore une pochette pour un autre tag je sais même plus comment derrière la page c'est un vrai labyrinthe système d'ouverture avec les attaches parisiennes là aussi à de ce côté voilà pour la pochette mettre une paille pochette comme ça là encore une pochette avec son tag ensuite et la troisième page alors s'il y avait mis plus de pages que ça auquel avec 4 mais moi j'ai pas eu la patience déjà c'est assez long pour faire ça donc un autre système de fermeture avec un attache parisienne et j'ai pris de papier cartonné comme du carton que j'ai décoré avec du papier imprimé encore une pochette bon il ya rien il ya toujours il s'ouvre dans ce sens là dedans encore deux pochettes une ici et une ici j'ai peut-être un peu trop où les taxes sont trop gros ou mes pochettes j'aurais dû peut-être bon quoi que parce que je trouve assez serré quand même quand on prend le tas de sa force alors ça fait encore ici et l'arrière alors l'arrière il ne plaît pas je vais recommencer parce que là voyez je voulais utiliser un aimant je n'ai utilisé plein ça fait trop l'épaisseur regardez c'est des aimants que j'ai acheté chez moi ça s'appelle le magasin ouvrier j'ai eu culture voilà ils sont un peu trop épais donc il s'ouvre dans l'euro j'avais plus assez de papier donc j'ai fait un comment dire un panache j'en ai mis plusieurs là ce papier là c'est du bloc vintage collection où j'ai fait des tamponnages pour rappeler un peu voilà ce dessin là on va approcher si vous voyez on voit on voit on voit pas moi je vois pas j'espère que ça y va alors il s'ouvre comme ceci encore une petite pochette avec son tag le papier uni le faux uni de l'autre collection la vintage l'appareil avec des chutes j'ai fait cette décoration là un premier volet alors ici il y a un aimant ça colle bien ça aimante bien mais ça fait pas beau ça fait des bosses là aussi j'ai utilisé des chutes sauf comme ceci voilà le papier uni et des chutes et l'aimant qui pour moi ça fait minable je m'assoie on voit non voilà quand même quand on l'ouvre il est grand alors alors hop 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 non c'est pas comme ça comme ça et comme ça voilà petit récapitulatif c'est pas pratique mais c'est pas pratique hein là 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 ensuite là on a deux bouchettes on a deux bouchettes on a deux bouchettes comme ça ici une grande bouchette avec son tag il faut pas être précis voilà dernière hop scratch j'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure pardon alors là je sais pas si vous le voyez bien alors j'ai pas de ça la découpe là je l'ai fait au cutter toutes les découpes parce que j'ai pas de de dice découpe voilà donc je me suis tout à fait au cutter voilà c'est comme ça là aussi il y a une pochette 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 ici de ce côté de ce côté il se trouve comme ça aussi je vous montre sur toutes les tous les angles parce que par rapport à la lumière moi je vois pas bien la pochette ici en plus mes gestes sont pas sont pas en même temps que ce que je vois sur le sur l'écran donc ça me fait ça fait bizarre quoi pochette ici voilà voilà je crois que c'est tout là je crois que c'est tout là je suis trompée là c'est ça là un système de fermeture comme l'autre ici là-bas attache parisienne bien entendu et euh perforatrice fleur et le papier c'est du papier d'un 160 grammes que j'ai quand même doublé pour que ce soit assez costaud quand on ouvre et quand on ferme je l'ai fait ça et enfin le début voilà petit volet un rabat avec son tag à l'intérieur ça c'est là c'est doré je sais pas si vous le voyez bien comme ceci comme ceci je suis en train de me demander pourquoi j'ai mis cette fleur au milieu là ça je crois que j'avais mis une attache où il y a eu un trou je sais pas c'est allumé où j'ai dû mettre ça pour cacher bon voilà alors je vous montre ce que ça donne sur le côté là le système de relire euh euh c'est avec des comment avec des des languettes là on enfile cette page on enfile dans la languette et on laisse quand même un espace là euh on va pas jusqu'au bout jusqu'à jusqu'à la butée ici on laisse 5 millimètres pour pouvoir tourner les pages mais si vous allez dans la sur la vidéo de V Sylvie 18 elle explique très bien comment elle fait ce ce genre d'album alors je voulais le décorer je m'étais acheté des tampons j'avais fait une vidéo sur les tampons je m'étais acheté des tampons justement sur le thème de laine c'est là là ils sont là pour faire ma décoration donc euh je sais pas ce que je vais utiliser comme déjà euh déjà c'est bien chargé je sais pas si je vais faire un système de fermeture je crois que oui parce qu'après quand il y aura des photos euh ça va faire ça peut-être voilà donc euh j'ai bien envie de mettre euh dessus euh euh un éléphant hein ou ça j'aime bien aussi après je vais coloriser certainement euh ce genre de petite fleur là voilà j'ai ça j'ai ça ça alors je sais pas je vais réfléchir j'ai pas mal de trucs j'ai euh ça j'ai le namasté aussi je me suis imprimé en mots namasté euh euh sur internet après je l'ai imprimé je l'ai pris je vais peut-être le mettre là namasté je vais mettre la main aussi et ce symbole qui veut dire namasté aussi voilà je sais pas encore comment je vais le décorer donc euh je ferai juste euh une miniature vidéo quoi pour vous montrer l'affaire mais là j'avais tellement envie de de vous le montrer c'est que longtemps que j'ai envie mais quoi je voulais attendre qu'il soit fini mais bon je vois que je tarde alors je vous ai déjà montré ça après euh voilà je voulais vous dire autre chose aussi je sais plus je sais plus ce que je voulais vous dire bon euh bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu que l'album vous aura plu moi j'ai aimé le faire même si j'ai j'ai mis du temps hein j'ai galéré aussi hein parce que les pages c'est pas facile tous ces labyrinthes tous ces volets c'est il faut coller les aimants avant euh système de fermeture voilà là il fallait que je pense que j'allais avoir les tables qui vont dépasser pour faire la couverture là parce que là ça dépasse de trop là il aurait fallu que la couverture elle vienne jusque là voilà je ferai mieux la prochaine fois bon ben voilà je je prends mon temps pour éteindre parce que je sais que j'avais quelque chose à vous dire et la dernière fois j'ai fait pareil j'ai éteint et j'ai pas pu vous dire ce que je voulais vous dire voilà euh je sais pas je sais plus bon mais tant pis je vais couper là donc je vous dis à bientôt une prochaine vidéo surtout avec la chaleur qui fait buvez beaucoup d'eau on se répètera jamais assez et je vous souhaite une bonne journée bye bye oui voilà je vais pas je vais pas couper en fait j'avais mis sur pause alors du coup j'en ai profité pour aller chercher les mots que je me suis imprimé voilà c'est ça alors de trois façons différentes namasté je les vois à l'envers alors j'espère que vous vous allez les voir à l'endroit parce que ça va pas le faire sinon et j'avais pris aussi ce dessin là je voulais détourer après je vais découper et détourer voilà voilà et coller sur sur le sur la couverture voilà avec namasté puis le le petit dessin voilà non non mais écoutez je vais réfléchir enfin tout ça alors cette fois je vous dis bonne journée à bientôt pour une autre vidéo bye bye bye